Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'actualité des secteurs télécom en Europe avec Thomas Coudry, Managing Director et Analyste chez Brian Garnier qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir Géon. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, pas mal d'opérations de M&A, de deals qui se font aujourd'hui autour du secteur télécom en Europe avec souvent des fonds de private equity à la manœuvre. L'exemple le plus récent et assez lourd, on va dire, c'est celui de Télécom Italia qui a accepté finalement l'offre de KKR pour reprendre son réseau fixe. Alors je ne sais plus, on parle de quoi ? 20 milliards et plus ? C'est ça peut-être ? Oui, entre 19 et 22. Entre 19 et 22. Bon, je ne suis pas très loin. Tout ça contre l'avis de son actionnaire de référence à plus de 23% qui est Vivendi aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un dossier dont on va parler encore dans les prochaines semaines et les prochains mois Thomas. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle déjà. Et puis en effet, je pense qu'on va pouvoir se revoir et en discuter encore deux, trois fois. Non, non, mais il y a eu une grande avancée avec l'accord du board sur l'offre en effet formulée par KKR pour la reprise du réseau. Offre soutenue par le gouvernement italien. Non, ça compte dans le... Offre complètement baquée par le gouvernement italien, ce qui est en effet très important en effet. Alors derrière cette décision, on pourra revenir sur le deal lui-même, mais en effet derrière cette décision, il y avait l'autre décision qui était attendue. C'est quel serait le process de validation de l'offre ? Est-ce que les actionnaires seraient consultés ou pas ? Dans une réunion des actionnaires ordinaire, extraordinaire, etc. La décision qui a été prise a été de ne pas les consulter. Voilà ce que le board a fait. Et donc évidemment, ça suit l'ire de Vivendi qui n'était pas en phase avec ce deal-là ou en tout cas avec la valorisation qu'on a évoquée. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle période où évidemment Vivendi s'apprête à attaquer la décision en justice pour faire valoir ses droits. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle période d'incertitude sur le dossier. Et de litigation entre Vivendi et Télécom italiens. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le deal en tant que tel, sur les multiples et sur la valorisation effectivement de ces réseaux fixes de Télécom italiens ? Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont en tout cas élevés à deux chiffres de multiples d'EBITDA par rapport en effet aux valorisations des opérateurs télécom ou la partie service en tout cas des opérateurs télécom qui est en général en dessous de 10 fois l'EBITDA voire entre plus proche de 5 d'ailleurs que de 10 en général. Donc là, comme on parle d'infrastructure, on est sur des multiples quand même plus élevés. Malgré tout, il y a un débat sur la valorisation et quand on creuse un petit peu le sujet, en fait, il y a deux parties dans le réseau de Télécom italiens. Il y en a une dans laquelle KKR était déjà actionnaire qui est la partie fibre, on va dire, qui est mieux valorisée. Et le reste de la partie dans laquelle KKR n'était pas encore actionnaire est moins bien valorisée. Donc ça explique aussi le peu d'enthousiasme à l'annonce du deal et de la valo. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point est que quand vous me posiez la question en effet de la valo, entre 18 et 22, en fait, il y a un gros earn-out. Même entre 19 et 22, il y a un gros earn-out qui est lié à d'autres opérations qui pourraient être faites derrière de consolidation avec des concurrents. Donc aussi dans le deal, entre le deal à 22 avec earn-out et le deal à 18-800 earn-out, on n'est pas tout à fait aussi sur la même attractivité. Donc ça, c'est très important. Puis si je peux poursuivre, le dernier point qui est très important, c'est quand on regarde la globalité, ok, et qu'on se place du point de vue de l'actionnaire de Télécom italiens, ok, il y a le sujet de la valorisation du réseau qui va être vendu à KKR et à Abu Dhabi, soit dit en passant, qui prend une participation. Et donc cette valorisation soit qui va permettre au groupe de l'évrager, mais derrière la question de quelle est la valo résiduelle de Télécom Italia Servisco, on va appeler ça. Et ça, évidemment, c'est une question clé parce que la Servisco n'est pas quand même en très très bonne position, même si ça a tendance à s'améliorer. Enfin, elle a souffert quand même beaucoup sur son marché. Et puis dans cette équation, le dernier point, j'en aurais fini là-dessus, c'est que la valorisation du Servisco va dépendre aussi du contrat qu'elle aura avec la Netco. Et les conditions de ce contrat, on ne le sait pas. Et en fonction de ces conditions, on peut mettre un peu plus de valeur sur la Netco ou sur la Servisco. Quel est l'intérêt d'Abu Dhabi, effectivement, de prendre part à ce deal, Thomas ? On voit en effet les pays du Golfe s'intéresser pas mal aux actifs Télécom dernièrement. Évidemment, il y a l'Arabie Saoudite qui est rentrée au capital de Telefonica dernièrement. Bon, il y a la gestion des actifs de leur côté. Il y a une forme d'attractivité certaine en termes de visibilité, de solidité, de génération des cash flows sur un certain nombre d'acteurs télécoms européens avec des valorisations intéressantes. Acceptables pour ces fonds-là. Qui présentent des opportunités pour ces fonds. Autre opération qui m'a accroché l'œil, c'est la sortie confirmée de Vodafone du marché espagnol, sur lequel il nourrissait quand même à un moment un certain nombre d'ambitions. Là aussi, c'est un fonds qui rachète, je crois, les activités de Vodafone en Espagne. Bon, est-ce que c'est une bonne sortie pour Vodafone ? Et qu'est-ce qui se passe désormais avec les activités de Vodafone en Espagne reprises par ce fonds d'investissement spécialiste des télécoms ? Des télécoms, Zegona. Oui, j'ai envie de dire, enfin, et c'était une attente aussi des actionnaires de Vodafone, enfin Vodafone bouge un petit peu et se débarrasse, on va dire, et commence à purger son périmètre des zones dans lesquelles il sous-performait un petit peu, ce qui était le cas en Espagne. Il y a le sujet qui est toujours posé en Italie, on se souvient qu'ils avaient refusé une offre d'Iliade il y a quelque temps, on verra si ça revient. Donc là, en fait, ils ont l'opportunité d'avoir un acheteur à des bonnes conditions pour sortir de ce pays, pour sortir de l'Espagne, en effet, dans laquelle ils avaient vraiment des soucis. Donc en termes d'allocation du capital et de gestion du portfolio de Vodafone, ça fait clairement du sens. C'est une demande, c'est pour ça que la nouvelle CEO est arrivée. L'ancien mettait un peu de temps, on va dire, pour transformer le groupe. Donc là, enfin, les actionnaires ont un petit peu, voilà, on commence à avoir un petit peu une refonte du périmètre du groupe Vodafone. Après, le nouvel actionnaire, donc là, Zegona, il y a plusieurs approches. C'est vrai qu'il va devoir un peu renforcer un petit peu le business, mais bon, il va se passer des choses de toute façon sur le marché espagnol. Et en fait, il y a finalement deux options. L'option, c'est soit l'Orange MassMobile, la fusion qui est en cours, aboutie. Et donc, même s'il sera d'abord intéressant pour Orange et MassMobile, ça devrait être intéressant pour l'ensemble des acteurs du marché en termes de ce qu'on appelle, voilà, de market repair, certainement sur un marché qui a été très compétitif. Donc ça, certainement, Zegona espère, en effet, en profiter. Et si le deal ne se fait pas, Zegona l'a dit, de toute façon, eux se positionneront, du coup, sur... Pour être consolidateurs. Pour être consolidateurs, ce qui posera sans doute de moindres sujets de concurrence. Donc, dans tous les cas, il devrait y avoir un market repair. Et c'est certainement ça aussi que joue Zegona en venant sur le... C'est des opérations-là, que ce soit Vodafone, Surteam ou d'autres opérateurs en Europe. C'est des opérations qui donnent des prix de référence au marché boursier. Ça permet de tenir des prix, des valorisations pour les opérateurs cotés en bourse ? Oui. Alors évidemment qu'il y a une dimension un peu spéculative dans le secteur ou en tout cas sur un certain nombre d'actifs qui jouent. C'est vrai que le secteur se porte pas mal en bourse ou en tout cas un certain nombre des grands opérateurs. C'est pas tous, mais Orange fait une belle année, pour serment parlant. Orange fait une très belle année. C'est certainement une des meilleures perfs des opérateurs. C'est la meilleure perfs des opérateurs en Europe. De Telecom a pas le marché. Telefonica a pas mal marché aussi. Alors même Telecom Italia, finalement, en year to date, ils sont pas trop haut, ils sont pas trop mal, même si c'est quand même encore très bas. KPN, etc. Alors après, Vodafone, justement, avait un peu plus souffert, d'où la nécessité de bouger. Mais en effet, c'est une dimension, on va dire, pour un certain nombre d'opérateurs qu'on peut pas exclure. Et voilà, la preuve, c'est Telefonica Deutschland qui, eux, avaient souffert un petit peu en bourse. Et ben, boum, voilà, Telefonica rachète les minoritaires avec une prime de l'ordre de 35-36%. Donc là aussi, c'est une opportunité. Ça nous amène à dire un mot d'Altis, quand même. Là aussi, qui n'est plus coté, sorti de la bourse, en tout cas en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fragilité du groupe aujourd'hui ? Notamment pour la partie Télécom, avec l'enquête autour de la corruption supposée d'Armando Pereira, partenaire historique en affaires chez Altis au Portugal. Et puis, la question éternelle, évidemment, du poids de la dette, qui a été refinancée, là, en partie, je crois, avec des lèvres et de l'aune, quand même, pour 800 millions d'euros. Bon, il faut mettre le prix, quoi. C'est 10%. Enfin, il faut offrir un coupon de au moins 10% pour refinancer 800 millions d'euros de dette. Aujourd'hui, chez Altis, quoi. Sur une dette qui devait lui coûter entre 2 et 3% avant. Donc, quand on sait que son cash flow est sous pression, notamment, du coût d'intérêt de sa dette, c'est très bien de repousser les maturités. Mais en termes de cash out chaque année pour rembourser et payer les frais, ça n'adresse pas le problème, on va dire, fondamental, qui est celui de la performance opérationnelle de la société. Donc, l'objectif, c'est à la fin qu'il se relance commercialement. Donc, on va voir comment il va s'y prendre. Mais moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est difficile à la fois de combiner relance commerciale et hausse de l'EBITDA si on veut relancer ou hausse du cash flow. Si on veut relancer commercialement, il faut dépenser soit par la baisse de prix, soit par la baisse de l'élection, etc. Par le marketing. Donc, ça va être une équation un peu difficile. Mais sur le contexte global du groupe, j'ai coutume de dire qu'en fait, il a construit son groupe, si on caricature un petit peu, mais sur deux piliers. L'un financier qui est celui de la dette, du levier, évidemment, au cœur de sa stratégie de développement. Et puis l'autre, plus d'un point de vue humain, on sait qu'il a construit et développé son groupe en s'appuyant sur un petit groupe de personnes restreintes autour de lui. Ces deux piliers, aujourd'hui, ils sont fragilisés. En tout cas, ils sont fragilisés. Et donc, c'est deux vrais sujets qui arrivent concomitamment et que Patrick Drey doit adresser. Les grosses échéances sont désormais à partir de 2025. Non, 2027. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'actualité chargée du secteur télécom. Thomas Coudry qui était avec nous, spécialiste du secteur et managing director chez Brian Garnier, invité de ce quart d'heure thématique de SmartBourse ce soir. Sous-titrage ST' 501